Caribana revient en juin pour sa 28e édition. Toujours thématisé et toujours diversifié, le Caribana Festival revisite néanmoins légèrement sa formule en ouvrant ses portes dès le mardi 5 juin et en dédiant la journée du dimanche à ses bénévoles. Finalement, pour remercier les bénévoles, c'était un peu compliqué quand on faisait des soirées de bénévoles au mois de septembre-octobre. Les gens passent à autre chose, ils ne sont pas forcément disponibles et on avait vraiment un souhait de leur offrir une soirée en enfilade, tout de suite après le festival. Mardi, c'est une soirée sous le signe de la chanson francophone qui ouvrira le festival. On est très content d'avoir pu faire cette soirée variété française. On n'a jamais fait auparavant, on n'a jamais fait de soirée française et tout le monde en parle. On a la chance d'avoir un grand monsieur qui va venir ouvrir le festival avec une sorte de pré-concert. Enfin, il va faire un concert de deux heures et je pense que ça va être un concert spécial, unique en Suisse. Du coup, on a un peu construit la soirée autour de Patrick Bruel et on a décidé de ne mettre que des artistes qui chantent en français. Donc, on a Alios qui ouvre à la Grande Seine. Alors, pour l'histoire, ils étaient venus déjà en 2014. Ils étaient à la Seine du Lac et depuis, ils ont quand même beaucoup évolué. Je pense qu'ils se sont un peu enrichis. Enfin, ils ont vraiment évolué. Ils ont été nominés au Victoire de la Musique. Ils ont été nominés au Swiss Music Awards. Vendredi, c'est notre soirée électro. On avait lancé ça il y a trois ans. Ça marche super bien. Pour les jeunes, c'est cool parce qu'ils viennent un soir et ils ont une super palette d'artistes à venir écouter. Alors, on a Petits Biscuits. On a Polo & Pan, un live set. On a aussi Synapson à la Seine du Lac. On a aussi Woogs, un artiste suisse. Ils ont remporté le prix électro du Swiss Life Talent. Et puis, il y a aussi Skin qui va terminer un DJ set. Donc, Skin, c'est la chanteuse de Skan Kananzi qui vient faire un DJ set à la fin de cette soirée à la Seine du Lac. Et puis, autre nouveauté, non seulement le logo, mais aussi un appel à projet lors du festival avec des artistes. Lequel ? Alors, on a fait un appel à projet pour des artistes locaux, des artistes pour faire de la déco sur le terrain et une installation sur le terrain. Et l'idée, c'est qu'ils s'inscrivent du 15 mars au 15 avril. Et ensuite, trois seront sélectionnés pour exposer dans trois espaces. Et un des critères dans le cadre de notre développement durable, c'est qu'ils utilisent des matériaux de récupération. Je voulais aussi juste préciser que comme on n'a plus le dimanche, la finale du DJ Contest aura quand même lieu. Si jamais il y avait encore des intéressés à s'inscrire, ça sera le vendredi, donc lors de la soirée électro. Et ils mixeront au bar Havana. Donc, avant, en début de soirée, comme ça, ça leur permettra aussi de profiter de la soirée électro. Joanne, merci d'avoir été avec nous. Et puis, plus qu'à vous, souhaitez un bon festival à vous et à vous aussi à la maison. Salut ! Au revoir !